Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Powerboost. J'espère tout d'abord que vous avez passé une très bonne semaine. Alors au sommet de cette émission, vous le verrez, on va vous parler de l'ABS. Il est relativement peu utilisé en France alors qu'il est souvent vendu sur les tracteurs en Allemagne. On fera aussi un focus sur l'intérêt de booster votre tracteur. Est-ce que cela peut engendrer ou pas des dommages ? Vous verrez, on a reçu un spécialiste. Et enfin, on vous donnera des solutions techniques, des innovations pour protéger votre matériel contre le vol. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver dans ton public Les News en partenariat avec Obdomadaire Machinisme Actualité. La nouvelle génération des pendeurs RollForce de Roland se démarque par un nouveau design, une plus grande précision d'épandage, une productivité et une sécurité accrue. La RollForce reçoit une casquette grande vision sur l'avant, une nouvelle flèche à suspension ressort ou hydraulique et un nouveau boîtier de commande électronique. Cette machine se décline en 9 modèles de 7 à 22 m3 avec des longueurs et des largeurs de caisse différentes en fonction des besoins du client. La marque canadienne Versatile lance une nouvelle série de tracteurs RockRope de 260, 290 et 310 chevaux. Ces nouveaux modèles ont la particularité d'être dotés de nouvelles cabines spacieuses. Vous pouvez le voir, ces cabines se retrouvent sur d'autres modèles de la série, comme le Versatile KWD de 350 à 550 chevaux. Elles assurent une facilité d'utilisation pour le conducteur. La porte ouvre suffisamment pour faciliter l'entrée et la sortie du conducteur. La coudoir réglable du bout des doigts est dotée de commandes pour un confort ergonomique. Ces modèles sont équipés de moteurs basés sur la technologie intérim tir 4. Bonne nouvelle, la réglementation s'adoucit. En effet, depuis le 1er janvier 2013, les machines agricoles, hautes que les tracteurs et les automoteurs, ont obligation d'immatriculation. Cela concernait même, par exemple, les charrues traînées alors qu'il n'y a aucune logique à ce qu'elles soient immatriculées. De plus, cette obligation d'immatriculation empêchait, de fait, les agriculteurs de pouvoir adapter au mieux l'outil par la suite. Heureusement, un arrêté du 22 mars permet désormais la reconnaissance de certains outils traînés en outils portés. Pour connaître les critères déterminant les outils bénéficiant de cette exemption, vous pouvez vous référer au site internet du Bureau commun de machinisme agricole ou au site de l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Le groupe Excel Industries vient d'annoncer ses résultats pour le 1er semestre 2012-2013. Il enregistre un chiffre d'affaires consolidé c'est les ventes à 301,2 millions d'euros, soit une progression de 26% par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement due aux acquisitions d'Agrifac et d'OLZOC. Toutefois, le chiffre d'affaires réalisé par Excel, indépendamment de ses acquisitions, progresse de 4,7%. Selon Michel Portier, directeur général de la société Agritel, il est prévu une baisse de la production de blé de 4% pour la moisson 2013. La production nationale représenterait 34,8 tonnes, soit 1 million de moins que l'année précédente. Cette baisse serait due aux conditions climatiques hivernales ayant entraîné un retard végétatif. Green GT vient de mettre à l'essai le week-end dernier en Suisse son nouveau projet, la Green GT HT2. Rappelons que cette version de la Green GT fonctionne à partir d'une pile à combustible de forte puissance fournissant 340 kW, soit 460 chevaux. Ce véhicule est toujours en cours de développement dans les ateliers d'Affirme. Très répandu en Allemagne, l'ABS est pourtant très peu commercialisé en France. Alors pourquoi ? Réponse dans le reportage de David Touré. Vous n'avez toujours pas d'ABS sur votre tracteur ? Peut-être que d'ici quelques années, ces dispositifs seront présents sur les véhicules agricoles. Déjà en Allemagne, ces systèmes sont obligatoires pour des tracteurs roulant à plus de 60 km heure. D'ailleurs, vous pourrez rencontrer des Unimog de Mercedes ou des Fast Track de JCB circulant à cette vitesse sur autoroute. Beaucoup de tracteurs allemands roulant entre 40 et 60 km heure s'équipent d'ABS, bien que cela ne soit pas obligatoire. Il faut compter environ 5000 euros pour l'équipement ABS du tracteur et le même montant pour la Roma. Cette fonction ABS est plus coûteuse en France. Il faudra débourser entre 3000 et 10 000 euros en équipement pour être au niveau des standards allemands et disposer par la suite du système ABS. On peut se poser la question s'il est rentable d'investir une telle somme pour ce type de fonction. Certes, la somme peut paraître élevée, mais tout dépend des conditions d'utilisation. Aujourd'hui, certains agriculteurs ou entrepreneurs de travaux agricoles parcourent plus de 200 km par jour. Certains interviennent en zone urbanisée ou encore tractent des remarques de plus en plus chargées avec les conséquences qu'on leur connaît sur le système de freinage. Qui propose le système ABS ? En France, seuls les constructeurs JCB, Kasi-H, New Holland et Feint offrent cette option. New Holland propose l'ABS Supersteer. Cette fonction agit sur le freinage, mais facilite aussi les demi-tours. Comme vous pouvez le voir à l'image, la fonction Supersteer permet de tourner en compacte teinte au minimum le sol. Ce système coûtera au total, pour l'ABS et les équipements complémentaires, la somme de 10 000 euros. JCB a été un pionnier de l'ABS sur les tracteurs. Ce système est d'ailleurs proposé en série pour les fast-track de plus de 200 chevaux. Pour les modèles inférieurs, l'option coûte environ 3000 euros. Pour finir, Feint propose l'ABS pour ses série 900. Il permet, comme vous le voyez, un freinage sûr sans blocage des roues, et cela même sur route glacée. Enfin, si vous êtes frontalier de la Belgique ou de l'Allemagne, pensez à la valeur de revente de votre tracteur à l'étranger. Dans ce cas, investir dans l'ABS n'est pas sans fondement. Comment lutter contre le vol de tracteur ? On le sait, c'est un phénomène qui a tendance à se généraliser. On vous présente différentes solutions. Vous souhaitez vous protéger contre le vol de vos tracteurs ? Il y a une solution à votre problème. Il existe deux types de boîtiers émettant des signaux en cas de déplacement anormal. Tout d'abord, les systèmes satellitaires GPS-GSM qui, grâce à une carte SIM, vous signalent dès que le tracteur sort de sa zone d'autorisation. Ce tracker n'est efficace que si le voleur n'a pas recours à un brouilleur. L'autre système est un boîtier radio émettant des impulsions à intervalles réguliers recueillies par une balise radio. La seule condition est que le tracteur soit à une portée de 40 km. Enfin, il existe le dispositif Print Sécurité proposé par la société Tracker qui combine les deux technologies précédentes. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, pourquoi ne pas acheter la dernière évolution du Range Rover Sport ? Il faut savoir que son moteur délivre quand même plus de 500 chevaux. Land Rover voit les choses en grand en faisant appel à Daniel Craig pour la promotion de son nouveau véhicule. Le nouveau Range Rover Sport vient compléter la gamme des trois modèles Range Rover. Ce véhicule offre une tenue de route et une performance tout terrain améliorée par rapport à ses précédents modèles. A l'instar du Range Rover classique, le Sport accorde une large place à aluminium et affiche un gain de poids allant jusqu'à 420 kg. On note également une réduction de 15% des émissions de CO2 par le véhicule et une baisse globale de sa consommation en carburant. Par ailleurs, ce Range Rover joue la carte de la puissance en se dotant, entre autres, d'un moteur V8 essence compressé de 510 chevaux. Ce véhicule sera prochainement disponible sur le marché sur une échelle de prix allant de 55 000 à 85 000 euros. De plus en plus de personnes en Allemagne ou en Belgique ont tendance à booster le tracteur dès l'achat. Est-ce que cela est risqué ? Est-ce que cela a des conséquences sur le plan matériel ? Vous allez le voir, on a reçu un spécialiste. Je suis en compagnie de Damien Chorion, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable en fait au sein de Sports System, c'est bien ça ? Tout à fait. Pour toute la partie agricole et justement on va parler un peu de votre métier, il est très intéressant. Eric Antoneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de machinisme au sein de l'Union des Cuma de Vendée, c'est bien cela ? Tout à fait. Alors Damien Chorion, votre métier c'est quoi ? De booster les moteurs ? Alors pas tout à fait, on n'aime pas trop ce terme, on fait de la mise au point moteur. Donc on optimise les performances des véhicules, que ce soit des tracteurs, des batteuses, des ensileuses. Donc ça veut dire pas forcément plus tout le temps, ça veut dire que des fois vous réglez les courbes pour qu'elles soient bien adaptées à ce qu'on peut en attendre. Exactement. On part du principe que les moteurs viennent aussi bien de l'industrie que du poids lourd et on vient affiner les cartographies. Donc ça veut pas dire avoir forcément plus de puissance, mais avoir une puissance disponible au bon régime. En pratique ça se fait comment ? On prend rendez-vous ? C'est vous qui venez sur place ? Alors il y a plusieurs solutions. Soit on travaille par un réseau de concessionnaires, on travaille avec plus de 600 concessionnaires sur toute la France, mais aussi avec un réseau d'indépendants qui sont des agents officiels de la marque Sport System et qui eux utilisent un logiciel. Donc on peut travailler à distance. Les constructeurs, ils doivent pas trop aimer justement qu'on vient de toucher leur moteur ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on intervient vraiment pour résoudre des problèmes techniques spécifiques. Donc on va dire qu'ils nous ouvrent pas forcément les portes, mais on voit aujourd'hui avec le temps, l'entreprise a 14 ans aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a la possibilité d'améliorer et de montrer qu'on peut leur apporter aussi notre soutien. Concrètement on gagne des chevaux aussi des fois ? Complètement. On a la possibilité de gagner aussi bien en puissance qu'en couple. Eric Conteneur ça vous évoque quoi ? Il faut penser à la transmission, il y a la puissance, mais il y a aussi la transmission ? Oui effectivement, on parle souvent de puissance alors que c'est le couple qui nous intéresse dans le tracteur. Mais sur un tracteur il n'y a pas qu'un moteur, il y a aussi une transmission. Et quand on voit des tracteurs qui sont boostés au-delà de certaines tolérances, je dirais, il y a un fusible qui est souvent la transmission. Boosté, vous vous dites optimisé, c'est ça la différence ? Voilà, complètement, parce que comme le dit bien Eric, il y a un constat qui est clair, c'est qu'aujourd'hui il faut travailler de façon professionnelle. Donc nous, l'intérêt c'est d'être vraiment un soutien technique pour les concessionnaires. Vous êtes à la recherche d'un emploi, nous avons un bon plan. Vous le savez, Kubota est en plein développement et vous le verrez, ils ont différents postes à pourvoir avec un bon salaire à la clé. Kubota Recherche, un responsable régional, agriculture et espace vert. Postes à pourvoir immédiatement dans le sud-ouest, rémunération comprise entre 50 000 et 65 000 euros par an. Un statisticien et un administrateur des ventes, postes à pourvoir au siège social en région parisienne, rémunération comprise entre 50 000 et 60 000 euros par an. Une à deux années d'expérience réussie sont requises pour chaque poste. Pour postuler, envoyez CV et lettres de motivation à debora.lucain.cubota.fr Vous souhaitez toujours rester en phase avec l'évolution de l'agriculture et l'agriculture évolue de plus en plus rapidement. Je vous conseille bien sûr la lecture de notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Vous le savez aujourd'hui, il est 100% numérique et vous pouvez bien sûr consulter le site www.agriculture-nt.com. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada